Lulou Gainsbourg, le fils du Grand Serge, sort son troisième album intitulé Replay. Il prend un vrai virage électro, un virage musical qui l'intéressait. Partant de rien, pour être encore le plus libre possible, il a créé des musiques qui ont été ensuite mises en mots par Lilou, sa compagne. Lulou Gainsbourg surprend et innove, et cela lui va bien. Explication de l'intéressé dans What's In. Salut, c'est Lulou Gainsbourg sur What's In. C'est vrai que celui d'avant, même ceux d'avant, on était plus dans un style de chanson française ou plus pop rock. Donc là, Replay, on part sur un style un peu bien électro, vraiment changement. Il y a du changement, il se passe des trucs, et c'est très différent de ce que j'ai fait avant. J'ai toujours aimé un peu l'électro depuis, j'ai même découvert l'électro avant le jazz, en fait, avant de partir à Berkeley, College of Music Boston. C'est vraiment, c'est toujours un style qui m'a, qui m'a toujours intéressé. Et c'est vrai que j'aime le changement, j'aime aller chercher des choses nouvelles, le changement, comme je l'ai dit, d'aller à la découverte de nouveaux horizons, d'essayer du nouveau, d'aller voir ce que je ne connais pas. C'est assez spécial, en fait, parce que, étrangement, je n'écoute pas tant d'électro que ça, mais j'aime bien la vibe, en fait. J'aime bien la vibe, ce côté un peu bien différent du rock, de la funk, de la disco, tout ça. Non, je dirais, j'aimerais bien... Là, récemment, j'ai découvert un artiste assez incroyable, Luciano, Lucien aussi, donc un deuxième Lucien. Et d'ailleurs, avec qui on a collaboré ensemble, on prépare deux remixes sur l'album Ripley. Et du coup, bah ouais, là, je découvre aussi en même temps ce style qui est assez fou, aussi. Là, pour le coup, ce projet, vraiment, c'était assez spécial, parce que je suis rentré en studio sans compo. Et je me suis mis à, vraiment, à jammer, quoi, à improviser de la musique, des heures, des heures de musique, avec Jérémy Lucas, qui fait partie de l'histoire depuis le début, avec qui on bosse ensemble depuis dix ans. Et du coup, bah, on a fait pas mal de musiques improvisées qui se sont, du coup, devenues... Bah, c'est devenu la musique de Ripley. Et j'ai approché Lilou, je lui ai dit, bah tiens, j'aimerais là qu'on change totalement de concept, qu'on aille voir quelque chose de nouveau, j'aimerais avoir une histoire qui se suit du début à la fin. Et du coup, bah, Lilou a magnifiquement posé ses textes, son histoire sur mes musiques. Non, pas forcément, c'est venu comme ça. Et puis, c'est vrai qu'après, ça rentre bien dans le concept de... Parce que ça marche aussi dans le concept, on écoute une première fois, et à partir de la deuxième, ou la troisième, où je passe le nombre d'écoutes, je trouve qu'on réécoute pas l'album de la même façon. C'est ça, il y a plusieurs choses à voir. En fait, je laisse le... C'est une histoire assez spéciale, c'est une histoire d'amour un peu qui finit... Alors, on sait pas si... Elle finit pas forcément bien, mais pas forcément mal non plus. Je laisse un peu ce côté mystérieux à la fin de l'histoire, où je donne vraiment ce choix à celui qui écoute, de vraiment visualiser un peu la fin qui décide, avec sa vision à lui aussi. Voilà, c'est une fin ouverte. Alors, il faut savoir, quand je vais en studio, je pense pas forcément tout de suite à la scène, je pense à qu'est-ce qui va se passer tout de suite, qu'est-ce que je peux amener, qu'est-ce que je peux créer, qui va éventuellement me surprendre. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va ? Et du coup, maintenant que l'album est fini, là, le live, je le prépare. Je suis en train de le concevoir dans ma tête. Et j'ai déjà une bonne équipe. Je suis plutôt serein, plutôt excité à l'idée de revenir sur scène, faire découvrir cet album. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501